... Alekhem Shalom ! A Bando, aujourd'hui, une question classique est souvent posée. On n'a pas mis suffisamment d'eau dans sa daffina, dans le mets qui est sur la plata, et que l'on va manger le shabbat midi, et puis il se trouve que dans la nuit, on sent que la daffina, que le mets, est en train de brûler. Eh bien, pour le sauver, nous voudrions rajouter de l'eau. Cela a-t-il permis pendant le shabbat ? Ajouter de l'eau froide ? Bien sûr que non ! L'eau froide que vous rajoutez dans la daffina, pour lui éviter de brûler, cette eau va cuire. Donc il n'est pas question d'ajouter de l'eau froide. Peut-on ajouter de l'eau chaude ? Si c'est de l'eau chaude qui provient directement d'une casserole d'eau qui est sur le feu, qui est sur la plata, ou qui est sur un koum koum qui a été porté à ébullition, qui a vraiment, vraiment bouilli pendant shabbat, cela peut être fait. Donc, on prend la daffina, le mets qui est sur la plata en train de brûler, on l'enlève de la plata, on verse à l'extérieur du feu de l'eau bouillante directement du koum koum ou de la casserole pleine d'eau bouillante dessus, directement, je dis bien, et ensuite, on recouvre la daffina en question et on la remet sur la plata. N'ayez pas la bonne idée de verser l'eau du koum koum parce que c'est plus pratique dans un bol, dans un deuxième kelly, et ensuite seulement dans la daffina, cela est interdit. Parce que dès l'instant que vous prenez de l'eau et vous la mettez dans un bol froid, ça devient un kelly chenny et nous n'avons plus la permission de réintégrer cette eau sur la plata. C'est une des conditions que nous avons déjà évoquées. Ne pas mettre un kelly chenny, non pas forcément pour un problème de bichoule, mais un problème de nier qu'hémé vachel qui est interdit de mettre quelque chose qui a quitté le feu et qui est sûrement sur un kelly chenny. En deux mots, on peut, oui, ajouter de l'eau, de l'eau qui a bouilli et qui est encore bouillante. On la rajoute dans la daffina hors du feu. Ensuite, on la met sur le feu. Et dans la mesure où les deux, le koum koum et la daffina sont chauds, eh bien, a priori, il n'y a pas de problème que les vapeurs de la daffina pénètrent le koum koum et puis peuvent éventuellement le passer du statut de parvé, de neutre, ni bassard, ni halave, ni viande, ni lait, en statut de viande. Dans la mesure du possible, si on peut éloigner pour éviter ce problème-là, cela est mieux, mais dans la mesure, on considère que le koum koum reste neutre. Tâchez de faire en sorte que dans votre daffina, il y aura avant-hier, beaucoup d'eau pour éviter le problème. Mais le cas échéant, vous avez la solution.